Sous-titres par Jérémy Diaz On est sur le fameux télé-cabine d'Aurel, les Trois-Vallées D'accord les amis ? On avait fait des vidéos cet hiver, si vous regardez les vidéos, vous revenez en arrière On était monté à la Simcaron à 3200 m Faire des photos pour un calendrier octobre rose Qu'on est en train de préparer pour le cancer du sein Et on avait été aussi rouler là-haut avec les mobilettes Si vous n'avez pas vu, allez voir la vidéo, allez sur ma chaîne Et là on remet ça cet été Tous les mardis, les oeufs sont ouverts Pour les gens qui puissent monter, aller à 3200 m Aller sur l'autre versant, revenir Et nous on va s'arrêter à plan bouché C'est à mi-chemin entre les deux, donc on a fait le trajet ce matin, on est venu Et on a amené en gros 15-16 véhicules Et on va dire qu'on est sur le thème du deux-roues On n'est pas que sur de la mobilette, vous verrez, j'ai pris du vélo, du BMX Voilà, il y a aussi beaucoup beaucoup de mobilettes On a une petite PeeWee, mais voilà, je vous filmerai tout ça une fois en haut Et nous voilà arrivés à notre lieu d'expo Les amis, donc on est en train de monter les barnum Ça va s'installer Et on a mis toutes ces petites machines Donc voilà, juste au niveau du restaurant Là on pouvait réserver pour manger Donc ça fera une animation pour les gens En gros, il faut compter sur ce télésiège Côté Aurel, ce qu'on vient de prendre On est en gros à 200 personnes le jour le mardi C'est une première année où ils le font Ça va être le quatrième mardi où ils font ça Donc voilà, on est les premiers à faire une expo là Type de roue Voilà, on met tout en place Et je vous filme tout après Et c'est une espèce rare, mais voilà Voilà, une espèce très rare De frères siamois de la mobilette Excellent Vous avez pas de main gauche, ça va Et voilà les amis, ça y est On est en place Les premières personnes commencent à arriver Donc je vais vous faire un petit tour du stand Ce truc à la cool On a quelle altitude le rang là ? 2350 Donc voilà, ça vous donne une idée Il n'y a pas beaucoup de monde Sauf les gens qui montent dans le télécabine On a amené ici ce Vespa Voilà, je vais vous faire le tour On essaiera de faire peut-être un tour un peu plus tard On a ici une AV 88 J'ai entendu que la roue avait cassée On a juste à côté ici une 41V De couleur or Ici la MBK 51 Club Que vous connaissez, que je ne présente plus Ici La mobilette de mon préféré Petite AV 68 Custom Avec le ballon J'ai fait un beau ballon Excellent Avec la fourche C'est la fourche 50 Factory, c'est ça ? Ouais, c'est de la BR Hydraulique Voilà, les nouvelles fourches qui vendent La 50 Factory au BR Hydraulique Avec freinage à disque Ça freine ou t'as pas trop essayé ? Ça freine Ça freine Le disque c'est pas 50 Factory T'as racheté un disque ? Non mais le kit C'est pas 50 Factory C'est qui qui le vend ? Mais c'est eux qui le vendent ? C'est sur leur site non ? Ah non ? Non du tout Parce qu'ils en font une fourche eux Ouais mais ils n'ont pas... Pas en hydraulique ? Non mais ils l'ont pas pour cette jante D'accord Elle en a retrouvé Donc il a acheté le disque Et euh... T'as pris tout le système Ça ? Ça ? L'étrier ? Le disque ? Le kit complet C'est le support d'un agente Le disque Le support Etrier Eturite Et le mettre au cylindre Et le mettre au cylindre Chez ? Run Iron Work Run Iron Work Voilà pour ceux qui veulent Et... Super Matos Ouais t'as monté facilement en plus Plug and play Plug and play Ça c'est cool Allez on va reprendre la petite tour les amis Donc là 51 Je fais ça un peu à l'arrache Le 103 LN Factory que vous connaissez aussi Série anniversaire On a ici le 103 MVL Que vous avez pu voir dans le dernier road trip que j'ai pris On a ici la ronçonnette Une vélo moteur Et on a mis aussi quelques vélos Voilà j'ai sorti quelques vélos de la collection Avec un Gitan Ici Ici on a le Peugeot Performance Donc de mémoire c'est le 5000 Voilà parce que j'ai aussi quelques vélos Voilà j'ai amené le BMX Montana aussi les amis Qui est en cours de restauration J'ai pas tout à fait fini Il me reste encore la chaîne et refaire un peu des chromes Mais voilà petit BMX qui est revenu Et ici on a pris aussi la PIWI Voilà PIWI Qui est dans un beau jus On vient de refaire les fourreaux de fourche À les bas de fourche en rouge Qui ont été repeints Et il n'y a plus que le kit déco qui doit arriver Et voilà une PIWI qui est fonctionnelle Et voilà ça c'est des trucs Bah moi perso j'ai commencé la moto là dessus Il y a très très longtemps Avec les vélos j'ai pris quelques tenues d'époque On a la tenue Casto La Peugeot Motorcycle Et là on a une Française des jeux avec le collant etc Voilà c'est parce qu'on est venu faire une expo On va dire sur le thème du deux roues en général D'accord on ne s'est pas contenté qu'à la mobilette J'ai pris aussi un petit rodeo cycle les amis Qui est ici on a un Solex 5000 bleu Elles sont bidons de Solexine Et ici la 50V d'Alexis que vous aviez pu voir aussi On a fait une vidéo rappelez-vous avec Alexis Et à côté un stand où on vend la bière La bière des Meules de Savoie Voilà c'est la bière qu'on appelle la 4099 les amis Donc voilà qu'on peut trouver seulement au rallye ou sur des expos Ou si on vient à notre local associatif Ici on a fait un petit stand avec une roue On a marqué dessus vous venez tourner la roue Hop là Elle est morte la roue Ah bah là elle est morte J'ai cassé la roue là ça y est Donc allez on a réparé un peu Donc le principe c'est de faire tourner la roue Et vous tombez soit sur t-shirt goodies T-shirt goodies il y a plaque il y a plusieurs trucs Et on a tous ces lots là qui sont à gagner À gagner qu'on donne Il y a du porte-clés, des vieux trucs qu'on avait aussi depuis longtemps On a des chapeaux d'orel la station qui nous reçoit On a des plaques de rallye, des décapsuleurs, des opinel, des t-shirts, des autocollants Voilà tout ça c'est cadeau La roue c'est gratuit pour tous ceux qui vont venir Le restaurant on va remplir on pense d'ici des réservations Donc voilà il va remplir d'ici midi on y arrive On va tous ces gens pourront jouer et gagner quelque chose Je finis le tour quand même aussi vite fait les amis On avait fait la bleue, on a la moto Guzzi ici voilà Qui appartient à Laurent Qui a aussi le Vespa que vous avez pu voir juste à côté Qui avait fait la coupe moto légende en Vespa avec nous Voilà il a aussi cette moto Guzzi qui est très très belle les amis Et puis on reviendra un petit peu dessus tout à l'heure Je vous prendrai les modèles peu courants J'essaierai de vous faire une vidéo qu'avec ces modèles là Mais en tout cas voilà on est en place pour cette expo bien sympathique Ces petites expos comme on aime On ne vient pas tous les jours à plus de 2000 mètres faire une expo C'est quand même très très rare et je pense que les gens vont être surpris Et on remercie aussi Aurel Aurel Qui nous a permis d'utiliser les télésièges des Trois Vallées Les télécabines de monter ici pour venir exposer C'est sur leur demande qu'on est venu Et c'est franchement avec grand 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 plaisir Et nouveau point vidéo les amis Donc là ça se calme on est à la pause repas Donc là j'ai compté prêt pour avoir une idée Il y a quasi 80 personnes dans le restaurant Nous on va installer notre table là On va manger tous ensemble Nous on est 8 Donc voilà c'est cool Malgré qu'on soit en altitude Tous les gens qui viennent faire de la rando etc Passent Et puis la roue ça attire On fait gagner tous les cadeaux Regardez un peu les boîtes complètes de cadeaux qu'on a Donc voilà c'est avec grand grand plaisir Et je vais attaquer à vous faire un petit tour du coup des machines On verra peut-être un petit peu mieux Donc ça si vous connaissez les Yamaha Peewee En 50 cm3 Vous aviez la 50 Vous aviez la 80 Et 81 boîtes D'accord Donc celle-ci qui est en cours de restauration Qui appartient à Eric Donc voilà c'est cool Et je crois qu'il a pris ça pour sa petite fille Ça va lui faire un très très beau jouet Donc à côté c'est ce BMX Qui est un BMX italien C'est ce qu'on appelle un Montana Qui lui est dans son jus Qui a un petit peu les chromes piqués Mais voilà tout le reste c'est vraiment dans son jus J'avais réussi à le restaurer A retrouver des pneus rouges à flanc noir C'est des pneus qu'on trouve chez Decathlon pas très cher Qui permettent de lui rendre un petit look assez vintage Mais j'ai encore un peu de boulot au niveau des chromes surtout Et au niveau de la chaîne Donc là je vous ai dit comment on fait sur le deux roues J'ai amené aussi quelques vélos Alors vous avez des vieux t-shirts comme ça Voilà c'est des t-shirts d'époque C'est des neufs, c'est des invendus d'époque D'accord ? Qui n'ont jamais été vendus dans des concessions J'ai racheté des concessions vélo en fait Aussi entre autres, je ne fais pas que les mobilettes Là ici on est sur un Peugeot Donc ça c'est un vélo de prêt Quand le votre est en révision Vous pouvez vous prêter ce vélo C'est un Peugeot Performance 5000 Alors je pense qu'on est fin des années 70 J'ai plus des années en tête Je ne peux pas me rappeler de tout Je suis désolé Mais voilà on est plus sur les fins 70 pour moi Le petit vélo Peugeot Motorcycle Ma cycle à l'époque La tenue complète ici française des jeux Que j'ai même lavé Je vous avoue je ne les ai pas sortis depuis longtemps Et je vois qu'elles ont un petit peu de la crasse Donc il faudra les laver Ici on est sur un Gitan C'est le Mac 600 D'accord ? De chez Gitan Qui date aussi d'il y a quelques années en arrière Et quand je vous dis que c'est des belles pièces Regardez, il y a des étiquettes Ça c'est l'étiquette avec le prix les amis Il y a encore le livret accroché Il y a tous des vélos qui n'ont jamais jamais servi Bah celui-ci n'a jamais servi Et sur cette partie on a aussi le Rodéo Cycle Que vous connaissez, que je ne vous présente plus J'avais fait des vidéos Alors dites moi les amis Vous savez que je lance de temps en temps Vous avez vu des vidéos hors série Que ce soit des vidéos moto Ça peut être des vidéos qui vont arriver sur la voiture Je vous le dis Je peux vous en faire aussi sur les vélos S'il y en a que ça intéresse De voir de temps en temps à hors série En plus des mobilettes La chaîne YouTube c'est 100% mobilette Youngtimer 100% mob c'est parce que c'est ma passion principale Et Youngtimer c'est pour tout ce qui est objet collector C'est pas forcément que de la mob Il faut bien le comprendre comme ça Donc si il y en a que ça intéresse Qu'on fasse de la vidéo avec les BMX Les vélos de route Qu'on les présente complet En vous disant l'année exacte De trois détails Au niveau des matériaux utilisés Si c'est du Shimano ou pas Et quel type de matériel c'est Et si vous voulez même qu'on a testé du BMX Sur de la piste etc Voilà c'est des choses que je peux faire Donc n'hésitez pas Si ça peut intéresser quelqu'un d'entre vous On peut aussi rajouter de temps en temps Du petit hors série Sur des véhicules non motorisés Allez on va continuer maintenant Avec la ronçonnette Et allez avant de continuer Avec les présentations de la ronçonnette On va manger Bon appétit Et voilà Pause repas terminée Et c'était très très bon Et je remercie la commune d'Aurel Qui nous invite Qui nous offre ce repas Aujourd'hui dans ce restaurant Franchement super cool C'était très 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 bon Là je vous présente Ici donc la ronçonnette Voilà Je ne vous l'ai jamais filmé On l'a sorti à plusieurs expos Sans jamais vraiment trop tourner autour Donc là on est sur un moteur ABG On est sur une machine Qui serait entre 50 et 55 On n'a pas l'année précise Donc voilà S'il y en a qui savent Dites nous Voilà c'est une machine Qui est complètement dans son jus Et un très très beau jus On retrouve la céleri verte Qui était assortie Optiliseré vert On pouvait trouver partout La sacoche en cuir verte En cuir pardon Même les gaines vertes Vous voyez Donc voilà Ça c'est une machine Qui totalise 4000 km Et qui est roulante Qui appartient à Eric On a même fait des photos Avec Donc avec cette machine Et voilà C'est vraiment très très joli C'est des machines qu'on voit pas souvent Il y en avait en ce moment Sur le bon coin Pour ceux qui ont suivi cette semaine Vous avez du voir des annonces Sortir de ce genre de véhicule A 350-400 euros Pas en aussi bonne état bien sûr On a un peu le souci du détail Franchement Plus on est sur de la vieille machine Plus les détails Qui a quand même été poussés C'est très très joli C'est très collection Juste à côté Et on va la passer furtivement C'est la 103 MVL Que vous avez pu voir dernièrement Dans les roadtrips Si vous ne l'avez pas vu Voilà Vous la verrez dans tout le roadtrip Qu'on a fait il y a pas longtemps Avec John et Vince Ici on a le 103 Peugeot Hélène Factory C'est une série anniversaire Rappelez-vous Qui était passée à l'atelier Que j'avais offert pour un anniversaire Et donc voilà Bah du coup vous voyez Il roule toujours Sans soucis Toutes les dédicaces Qui avaient été faites à l'époque Dessus pour l'anniversaire Sont restées Donc voilà un 103 Super fiable Il y a juste eu la courroie Qui a été changée Sur ces 2-3 dernières années Depuis qu'il avait été offert Qu'autant vous dire Là franchement c'est du costaud La petite bouteille de pinard Je rappelle Boire avec modération C'était l'apéro de tout l'heure Ici le MBK Quand t'es un club VR 99 Pareil que je vous présente pas On le passe très furtivement Vous le connaissez Et donc là on va s'intéresser par contre A celle-ci Qui est la petite motogusine Alors vous êtes ici sur une version Grand Tourismo Dingo Dingo Grand Tourismo de 71 D'accord ? Qui avait été revu un petit peu En style supersport Voilà Qui avait été revu par Laurent C'est Laurent qui l'a fait Et voilà c'est une très très belle machine Lui il a tout refait Donc là il l'avait eu complet Et entre temps il l'a repeint Il a rechangé le kit déco Il a refait une peinture noire et orange Voilà Magnifique machine Et ça on en voit vraiment pas souvent Clairement c'est le genre de machine Nous c'est la seule qu'on a Entre les copains Les collections différentes Voilà c'est vraiment le seul copain Qui a cette machine Et regardez un petit peu ce qu'il y a dessus Voilà il y a déjà du beau bébé Là on est sur du gros carbu Alors gros carbu Je m'entends d'accord Par rapport à une mob d'origine Comme on connaît Donc là on est sur le carbu d'origine C'est la config d'origine Et on est sur un Delorceau Carbu de 16 Et ici il manque juste la boîte à outils Il faut savoir qu'elle est en cours Ouh regardez la petite image Avec le Vespa derrière C'est beau ça Il faut savoir que la boîte Elle arrive Il a fini par la trouver Donc voilà la machine va encore évoluer Mais donc voilà Voilà cette belle Dingo Moto Guzzi A côté de la Dingo On a cette moto bécane AV88 1974 Donc dernière génération A partir de 1975 Vous avez ici les petites boules de sécurité Les leviers comme ça pointu étaient interdits Donc voilà l'utilitaire par excellence Avec la petite selle luxe dessus La sacoche Donc voilà Là c'est pareil Machine dans son jus Qui affiche 6000 km au compteur Petit rappel Pendant que je suis là Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois Les logos sont souvent tordus ici Vous avez tendance à vouloir les redresser Pour les remettre bien droit Et souvent ça casse Ou en racheter C'est normal qu'ils soient tordus C'est même pas une erreur De l'avoir tordu Pourquoi ? Parce que quand vous mettez votre pied Vous passez pile devant ici Donc quand les gens démarraient souvent Comme très peu de gens démarrent au quart tour Mais démarrent en pédalant Ou pédaler dans une montée Le pied venait accrocher C'est ce qui cintrait le logo Donc si vous avez un logo cintré Vous pouvez le changer Pour qu'il soit full neuf Mais c'est presque dommage Ça fait partie de l'histoire de la machine Qu'il soit tordu comme ça Pour moi c'est pas une aberration Et au contraire C'est ce qui fait le charme D'une machine dans son jus Et allez nouvelle pause vidéo Parce que le dessert est arrivé C'est bon Seb ? Pas mal Pas mal C'est pas mal Et là c'est pas de l'adaptable Ça rend bien Et maintenant je reviens sur la V68 custom Qui est là Donc on avait parlé tout à l'heure de la fourche Vous l'aurez compris Là on va parler du moteur Le moteur qui avait été acheté dessus C'est un moteur AV10 turc Ce qu'on trouve aujourd'hui Qui était acheté sur 50 factory Des moteurs qui sont enlés entre 2 et 300 euros Sur lequel il a gardé donc le bas moteur Il a enlevé le cylindre Il a mis un kit air sale Qu'il a pris chez RR Des préparations C'est un 72.5 de cylindrée Et qui avait été préparé justement par le magasin Avant de le recevoir Et qui a été mis en stage 2 Dessus on a une culasse Polini en 46 Qui a été mis dessus Avec les pattes Alors ces pattes qui permettent De mettre soit les AV7 Soit les AV10 Sur les anciens systèmes D'accord ? Les fixations sont un peu différentes Sur ces vieilles machines Donc voilà Ça permet d'adapter le moteur Sans soucis Et juste derrière ici Donc on retrouve La boîte à clapper Polini Full Polini Avec Un PHBG Un carbu derrière Dél'Orto en 17.5 Sur un montage saut De ce côté Donc une poulie allégée D'accord ? En allume Avec le R3 Fonction embrayage Et on va aller de l'autre côté Et on retrouve ici Le lanceur Gencon Voilà Avec le pot Gencode aussi Qui est vendu par 50 factory Et donc voilà le petit ensemble Et franchement une machine Qui tourne plutôt bien C'est quoi les données Que tu as en ce moment Sur tes réglages ? Ouais c'est 80 85 En plat 60 montées 60 montées Voilà et pour le coup Elle monte très très bien En chemin dans la neige Elle avait tourné à 3002 Quand on était monté là-haut Bah en fait c'est parce que Il y a trop de débord De déport sur le carbu Et il avait tendance à piquer Et là pour finir On a ce Vespa Qui est un PK50S Et qui a été monté T'es en 170 ? En 110 pardon ? En 100 ? Qui a été monté en 100 cm3 Donc voilà Belle machine aussi Tu l'avais repeint celui-là Ou pas ? Il est comme ça ? Bon voilà Un beau Vespa On en a pas beaucoup A l'association Mais on en a quand même quelques-uns Donc c'est cool d'en voir Moi c'est le genre de véhicule Que j'ai même pas dans ma collection J'ai encore pas trouvé de Vespa Mais ça viendra un jour Donc voilà J'ai fait à peu près le tour Vous avez vu un petit peu Les machines spécifiques Que j'ai peut-être encore pas trop présentées Je vais pas pouvoir rester Trop longtemps les amis Pourquoi ? Parce que ça passe super vite On a énormément de gens Qui sont en train de jouer Un peu à la roue de la fortune Et du coup voilà On a plus de cadeaux Je crois qu'on s'est fait dépouiller De chez Dépouillet On remercie le resto là Qui nous ont accueilli Franchement on était bien Sur la terrasse là Avec nos petits barnum Qu'on avait monté hier En 4x4 avant Et regardez ça n'était pas mal Donc voilà là franchement Ca a vraiment vraiment bien tourné Ca fait vraiment plaisir Et je vous fais voir aussi un petit coup La vue Parce qu'on va pas tarder A redescendre Pourquoi ? Parce que les oeufs Ca s'arrête à 4h Donc voilà il est 15h15 Donc 15h30 on va attaquer à replier Redescendre Pour prendre les derniers oeufs Et rentrer Sinon on est coincé Dans ce paysage de rêve Allez les amis On a déjà replié Regardez On est en train de tout ramener Du coup au télécabine C'est vraiment passé trop vite Franchement c'est ouf On s'est mis en place Vers 10h du matin Il est 15h30 On doit ranger Et je vous avoue Que le temps de boire du monde Le temps de manger Et discuter C'est tellement passé vite Que c'est même presque dommage On serait bien resté encore un petit peu Donc là ce qu'on fait C'est qu'on va redescendre C'est une machine par oeuf En fait par télécabine Et comme nous on est pas assez nombreux Bah du coup J'en ai donné à des gens Il y a des gens déjà à l'allée Je les ai chargés tout à l'heure Avec des vélos Des machines Et comme ça ils montent avec Parce qu'on est pas sûr Que toute seule sur béquille Elle puisse faire le transport complet Surtout si on venait à freiner Le télécabine Avec l'onde que ça pourrait mettre Au niveau de la cabine Elle pourrait tomber de la béquille C'est pour ça qu'on les fait pas monter Toutes seules Allez On retourne prendre l'oeuf Et voilà les derniers Chargements sont en cours Les amis On a déjà descendu tout le reste On utilise des gens Des visiteurs qui sont là On leur met une machine Puis on les fait monter avec Et là c'est les dernières Donc là on se met à deux sur le Vespa Parce que c'est compliqué Le télécabine avançant en même temps Donc voilà Faut pas se louper Donc voilà le Vespa il part Moi je pars avec le 103 Et on a deux collègues Alexis et Seb Qui vont redescendre en mobilette Carrément par la piste Voilà je l'aurais bien fait Mais faut descendre Malheureusement c'est pour prendre Tous les véhicules en bas Et maintenant faut aller les chercher Pour les stocker Et les remettre dans les camions Pour les ramener Et voilà les amis On se retrouve dans le télécabine d'Aurel Regardez ça si c'est beau Je vous l'avais filmé en hiver Je vous le filme en été Et on devrait avoir les copains Pas loin On va essayer de les toper Eux ils ont dû partir Donc ils ont dû passer là Ils doivent être dessous moi Ils doivent être en train De faire les lacets Et voilà je les vois Ah je sais pas si je vais arriver A les filmer C'est pas évident En plus les vitres sont teintés Et Ah ils sont là enlèvement En train de descendre Juste là à droite Ah ouais Et là c'est raide Bah c'est raide Le plus dur c'est pas tant Ce que ce soit une piste Ils sont là au bout Je sais pas si on se rend compte Sur la caméra Ca va pas être évident C'est juste qu'il y a tous les passages à guet Vous savez au niveau de l'eau Une espèce de grosse gouttière Ca c'est assez raide Et je peux vous dire qu'ils vont mettre Un moment à descendre Ils sont là juste en face Ah je l'aurais bien fait J'ai pas de casque Pas de godasse Comme j'ai monté 8 machines Je suis monté en short et en tongs Et clairement voilà Ah c'est cool Ca c'est bon délire C'est bon délire C'est un futur projet les amis On vous le dit Ils vont regoudronner une partie Et c'est un projet qu'on fera En montant et en descendant Bien sûr parce que là On peut rouler En deux roues jusqu'ici Mais après c'est interdit Mais voilà Et bah écoutez c'est bon C'est cool ils le font Et bah allez Voilà Moi je me pose Ecoutez je pense qu'on va en rester là En ce qui concerne l'image Que dire de plus J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Je vous invite donc à la partager Et la liker Et on se retrouve en attendant Sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer Pour d'autres vidéos Tutos et présentations Et en attendant Ciao ciao